Lorsque l'ambassade d'Algérie versait plusieurs milliers d'euros à la fille d'un haut gradé. Le colonel, Abderrahman le Tigre, l'une des boîtes noires des services algériens, décède à Paris. Karim Tabou rejette l'accusation d'atteinte à l'unité nationale et au moral de l'armée. Lorsque l'ambassade d'Algérie versait plusieurs milliers d'euros à la fille d'un haut gradé. L'Algérie part à obtenu au cours de ses investigations des documents exclusifs et des éléments probants qui démontrent que la fille du général-major Saïd Bey, l'ex-commandant de la deuxième région militaire en Algérie, avait bénéficié de plusieurs milliers d'euros lui ont été transférés par l'ambassade d'Algérie en France vers son compte bancaire à Nantes. En effet, Asiba Bey, fille de Saïd Bey, née le 13 novembre 1971 à Tizi Ouzou, était titulaire d'un compte bancaire ouvert à la banque postale au centre de ville de Nantes, une ville située à l'ouest de la France. Il s'agit du compte CCP numéro FR 90, 2004, 1010, 1111, 5234, 7K03, 229, ouvert le 12 décembre 2009 et clôturé le 12 septembre 2012. Tous les fonds versés sur ce compte, provenaient de l'ambassade d'Algérie en France, ont confirmé des investigations menées par l'Office français de la Grande Répression Financière, un service français chargé de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et l'escroquerie. Ces investigations ont permis d'identifier cinq virements de plusieurs milliers d'euros entre janvier et mai 2010. Sur la destination des fonds, les services compétents en France ont pu déterminer avec exactitude que 9 648 euros étaient retirés en espèces et 10 000 euros étaient transférés vers un compte bancaire au nom de M. Haoufi Abdel Feta, époux de Assiba Bey, la fille du général-major Saïd Bey, l'homme qui a été limogé de ses fonctions par le défunt Ahmed Gaïd Salah au mois d'août 2018 à la suite du scandale de la cocaïne du port d'Oran survenu fin mai 2018. Les enquêtes menées en France sur les avoirs financiers et immobiliers de certains dirigeants algériens n'ont jamais pu expliquer les raisons ou bien fondées de ces virements effectués par l'ambassade d'Algérie à Paris. En revanche, les autorités judiciaires françaises avaient signalé aux autorités judiciaires algériennes les opérations financières douteuses et opaques de la fille du général-major Saïd Bey. Tout un dossier bien ficelé a été fourni par la justice française aux autorités algériennes le 10 janvier 2020. Malheureusement, les autorités algériennes n'ont enclenché aucune enquête sérieuse pour comprendre les raisons cachées des transferts des sommes de l'argent public des caisses de l'ambassade d'Algérie en France vers le compte bancaire de la fille d'un général-major. Le mystère reste donc entier et soulève de nombreux soupçons de dilapidation de deniers publics. Le colonel Abderrahman le Tigre, l'une des boîtes noires des services algériens, décède à Paris Le colonel Abdelkader Haddad, plus connu sous le sobriquet d'Abderrahman le Tigre, l'une des boîtes noires des services secrets algériens durant les terribles années 90, est décédée dans la nuit du dimanche à lundi à Paris des suites d'une longue maladie, a appris Algérie par de plusieurs sources concordantes. L'ex-officier supérieur des services algériens se soignait en France depuis plus de trois ans, a-t-on encore appris ? Le colonel Abdelkader Haddad est l'un des officiers les plus influents de l'histoire du DRS. L'homme est parti en prenant avec lui tous ses secrets sur le déroulement de plusieurs événements troublants des années 90. Il était l'ex-commandant du Centre principal militaire d'investigation, CPMI, de Benaknoun à Alger, et il avait été l'un des piliers du Bureau des Affaires de Sécurité Nationale, un organe sécuritaire dirigé principalement par le général Mohamed Bechine, lorsqu'il était ministre conseiller du président Liamine Zeroual entre 1997 et 1998. Dans ce bureau sensible, qui voulait concurrencer le DRS du général Toufik, le général Bechine était secondé par le Tigre qui était en charge des questions relatives à la sécurité de l'État et avait des sources d'informations diverses à l'intérieur de l'armée et dans le milieu civil. Le traitement et l'exploitation des informations récoltées par le bureau de Bechine permettait au président Zeroual de prendre connaissance de nombreux éléments très sensibles liés aux questions de la défense nationale. Mais ce service parallèle finira par disparaître à la suite du départ de Liamine Zeroual. On prête au colonel Abderrahman le Tigre un rôle troublant dans plusieurs dossiers sécuritaires des années 90. Mais la vérité n'a jamais été dite ou racontée, car ce colonel a été mis à la retraite à la fin des années 90 à la suite d'un clash avec le général Toufik, patron emblématique du DRS. Aujourd'hui, en tirant sa révérence, le colonel Abderrahman le Tigre a privé les Algériens et Algériennes de plusieurs vérités précieuses sur la période qui explique en grande partie les malheurs politiques de leur pays, à savoir la décennie noire. Karim Tabou rejette l'accusation d'atteinte à l'unité nationale et au moral de l'armée Le tribunal de Coléa, cour de Tipaza, a condamné lundi le président du Parti de l'Union démocratique et sociale, UDS. Non agréé, Karim Tabou, poursuivi pour atteinte au moral de l'armée, a un an de prison avec sursis assorti d'une amende de 100 000 dinars. Suite aux délibérations dans cette affaire, dont les faits remontent au mois de mai 2019, la même juridiction a décidé d'abandonner l'accusation d'atteinte à l'unité du territoire national, retenue contre Karim Tabou. Le procureur de la République près le tribunal de Coléa avait requis une peine de trois ans de prison ferme contre Karim Tabou, assorti d'une amende de 100 000 dinars, considérant que les déclarations de l'accusé, en mai 2019, étaient dangereuses et destinées à l'opinion publique nationale, avec toutes ses composantes dans un contexte politique sensible traversé par l'Algérie. La défense du condamné Tabou a affirmé qu'elle fera appel du verdict rendu aujourd'hui par le tribunal de Coléa. Pour sa part, l'accusé Karim Tabou a plaidé son innocence, affirmant qu'il accepte toutes les accusations à l'exception, a-t-il dit, de l'atteinte à la défense nationale, menace de l'unité nationale et atteinte au moral de l'armée. Je suis un militant politique et je me fixe des limites morales, dont celle de ne pas toucher à l'institution militaire, qui est comme une couronne sur nos têtes, a soutenu Karim Tabou. Le procès de Karim Tabou a été reporté sept fois consécutives, principalement à la demande de la défense. Le report du procès a été également décidé par le tribunal, en raison des mesures de prévention contre le nouveau coronavirus, prises par le ministère de tutelle. pour rester au courant de l'actualité algérienne.